Bienvenue dans une méditation, une prière Moment de méditation et de prière pour une vie personnelle, une vie de couple et de famille équilibrée au niveau psychologique, émotionnel et spirituel Une méditation et une prière, votre série préparée et présentée par Lucien Coco, accompagnateur en relation d'aide Et maintenant, préparez-vous pour ce moment solennel Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière Notre sujet du jour, le célibataire et son intimité Le célibat, chers amis, n'est pas synonyme d'être seul, abandonné ou déprimé Il est d'abord le fait de prendre conscience de son unicité, ses potentiels, ses manquements et ses besoins émotionnels Il est un processus d'accomplissement personnel pour savoir qui tu es et qui Dieu est pour toi Le temps du célibat est une période où tu dois te remettre entre les mains du Seigneur Afin de t'accomplir, te restaurer, te façonner, t'équiper, te guérir de tes blessures passées Avant de t'engager dans le mariage En tant que célibataire, tu dois trouver une réponse à différentes questions Premièrement, ai-je fait part à Dieu de mon désir de trouver un conjoint de façon claire, sans lui commander, sans lui donner une liste claire dont tu ne veux pas déroger un seul instant Deuxièmement, suis-je ouvert au contact qui se présente à moi ou suis-je fermé sur moi-même et peur des contacts avec les autres Troisièmement, ai-je fait le deuil de mes relations amoureuses passées ? Oh, chers amis, c'est important Ou bien suis-je à la recherche d'une personne exactement comme celui ou celle que j'ai perdue ? Quatrièmement, quels sont tes critères de sélection du partenaire ? Ne suis-je pas trop exigeant ou exigeante ? Pourrais-je distinguer les souhaits essentiels de ceux qui sont secondaires ? Cinquièmement, quels sont les traits de mon caractère que je dois améliorer afin que lorsque je vais trouver cette personne, que je me donne une chance avec la grâce de Dieu de devenir compatible avec et établir une relation durable ? Alléluia ! Chers amis, beaucoup de célibataires se posent des questions Pourquoi moi, Seigneur ? Pourquoi Dieu me laisse-t-il seul alors que je ne supporte pas la solitude ? Ou encore des réflexions venant des autres du genre À ton âge, j'étais marié et j'avais déjà deux enfants Combien de fois j'ai eu affaire face à des célibataires Qui me disaient comment ils sont entrés chez eux en pleurant Suite à des remarques ou des maladresses de leurs amis, familles, frères et sœurs à l'église Suite à des critiques bien dissimulées parfois cachées derrière des traditions religieuses Ou des textes de la Bible souvent tirés hors de leur contexte Certains remettent même en question leur choix en disant Quel était mon problème de ne pas avoir de copains comme tout le monde ? Il faut savoir que souvent les sorties en couple, les mariages ou fiançailles de leur connaissance Sont souvent suivis de cette fameuse question Alors, et toi, c'est pour quand ? Le sentiment de solitude donne parfois à certains célibataires L'impression de ne pas compter dans la vie d'un autre Laisser et de ne rien transmettre à d'autre Jouir de la vie Être aimé et avoir droit à une expression sexuelle légitime Cette condition prend aussi en considération la notion de perte Par rapport au désir d'obtenir de l'affection sans pouvoir y accéder Maintenant, le célibat et ses désirs sexuels Cette situation présente une difficulté majeure La gestion de ses pulsions sexuelles Manquer de continence, c'est ne pas savoir comment gérer le désir de la chair Pour un célibataire, les interrogations qui se posent, c'est que faire de la sexualité ? Comment régir une libido qui pousse à l'assouvissement ? Il est important de savoir que l'épanouissement d'un être humain Ne dépend pas du mariage Ne dépend pas certainement des relations sexuelles Ne dépend certainement pas des relations sexuelles Encore moins des ébats amoureux Le mariage a aussi, mes amis, son lot Et entraîne ses propres tentations ainsi que ses épreuves En fait, les relations sexuelles peuvent provoquer de la douleur De la frustration et d'autres problèmes que les couples n'admettent pas souvent Pensez que l'union conjugale mettra fin à votre solitude Et comblera vos manques sensuels est un mythe, chers amis Certains disent que le désir de sexualité est trop fort Puisque Dieu ne m'a pas donné de conjoint Je ferai ce que je veux Mes amis, Dieu nous a créés à sa ressemblance Et lorsque nous vivons selon ses commandements On est à l'aise On brille de cette image Maintenant, que fait le péché ? Pour celui qui est en Christ Le péché obscurcit la communion C'est-à-dire la proximité avec Dieu Et on se sent mal Alors qu'à l'inverse La sexualité au sein du mariage Est censée donner cette dignité C'est dire à l'autre Je te donne mon capital le plus précieux Mon intimité la plus cachée Et n'est qu'à toi Et cela exalte l'amour qui se donne pour le bien de l'autre Donc la valeur d'un être humain ne dépend pas d'un mariage, je répète Ou d'une relation amoureuse Notre importance a été acquis lorsque Dieu nous a créés à son image Et nous a rachetés en Jésus pour sa gloire Il faut se rappeler que la vraie source de joie N'est pas d'être marié Mais de maintenir une relation intime avec Dieu Notre Créateur et notre Sauveur Alléluia Que Dieu vous garde et vous bénisse Préparez-nous pour la prière Je prie pour que mes yeux Vois les couleurs de Dieu Par Jésus mon Sauveur A tes genoux je prie Donne-nous la voie Comble-nous de joie Entends mon refrain Guide nos chemins Aujourd'hui et demain Nous prions Notre Dieu, notre Père Merci de nous recevoir en ta présence à cet instant Pour avoir ce moment de communion d'amour avec toi par la prière Nous sommes contents d'être en ta présence Car celui-ci nous fait du bien Alors Père pardonne-nous fort dans le nom de Jésus Et révèle-toi à nous en cet instant béni Seigneur Dieu Certains célibataires vivent dans une attente Qui peut paraître parfois interminable Mais Seigneur En leur permettant de vivre une telle attente Dieu tu donnes aux célibataires La possibilité de toucher à la profondeur de leurs désirs Le temps est un partenaire précieux Qui creuse, purifie et mature notre cœur Ainsi nous te laissons Dieu Peu à peu nous transformer Pour recevoir tout le bien Que tu veux nous donner Ainsi lorsqu'une personne célibataire Parvient à assumer ce manque Et à offrir à Dieu sans le combler Par des échappatoires Tels qu'un travail acharné Des addictions croissantes Des amitiés fusionnelles Ou une solitude exacerbée Et seront alors pleinement disponibles A la présence du Seigneur Afin de pouvoir tout vivre avec lui Alléluia Cette pauvreté devient richesse Et une oasis te dessine au loin dans le désert Ta parole dit Père éternel Heureux les pauvres de cœur Le royaume des suètes à eux Père Celui qui est pauvre ne possède rien Il ne s'accapare de rien Et a le cœur ouvert A tout ce qui pourrait lui être offert Par ta présence divine Car seul toi Peux nous combler Réellement Dans le nom de Jésus Seigneur Dieu Tu connais chacun de tes enfants Chacun des célibataires Par leur nom Tu sais ce qui est bon pour eux Et tu agiras Toujours avec une grande délicatesse Et prévenance Envers chacun d'eux Ce douloureux temps d'attente Seigneur Dieu Tu l'offres aux célibataires Comme une occasion De se désencombrer De ses peurs De ses angoisses Et de ses blessures Afin d'apprendre à aimer Gratuitement Et pleinement En prenant tout d'abord soin d'eux-mêmes En se laissant aimer en retour par toi Et surtout En acceptant de tout recevoir De toi Et de toi seul Seigneur Dieu Je t'invite Apprendre à main L'intimité de chaque célibataire Que par ton esprit Tu puisses les aider A gérer Cet aspect de leur vie De manière A ce que tu sois fier De chacun d'eux Nous savons C'est un combat De chaque instant Mais tu nous as fait Cette promesse Que tu seras avec nous Chaque jour Et nous savons Que tu es un Dieu Qui nous fait point de défaut Alléluia Merci Pour cette Assistance Père éternelle Alors reçois nos remerciements Pour avoir entendu Et exhausté notre prière Dans le nom de Jésus Et pour ta gloire éternelle Amen Amen Chers amis Je vous laisse Avec ce chant En anglais Du groupe Éritat et Singles The Praise Qui dit ceci Je prie que tu sois Je prie que tu sois nos yeux Et nous regarde Où nous allons Et nous aide A être sages Dans les moments Où nous ne savons pas Que ce soit notre prière Quand nous perdons Notre chemin Que nos cœurs Sois remplis De ton seul amour Et que la lumière du ciel Nous montre ton chemin Donnez-nous la foi Afin que nous soyons En sécurité Chers amis Que Dieu vous garde Et vous bénisse Et à bientôt I pray you'll be Arise And watch us Where we go And help us To be wise In times When we don't know Let this be Our prayer When we lose Our way Lead us To a place Guide us With your grace Give us faith So we'll be saved The light that you give us Will help us Will help us Find our way And watch us From above With each With each With each Passing day Let this be Our prayer When we lose Our way Lead us Lead us Lead us to the Plan Guide us With your grace Lead us to the Lead us to the Lead us to the Lead us to the Guide us with your grace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501